Démenti du chef de la diplomatie sénégalaise sur les allégations portées contre le consul honoraire. 30 millions de francs CFA qui ont été utilisés pour la prise en charge et le rapatriement des Sénégalais en République centrafricaine ne sont pas revenus au Sénégal. La mission est rentrée sans un franc CFA. Donc tout ce qui a été dit dans la presse est très malheureux parce que ce sont des gens qui ont pris des risques pour se rendre dans un pays en guerre. Tout pouvait leur arriver. Et justement c'est désolant que des gens qui ont pris des risques pour aller porter assistance à des compatriotes puissent être accusés de cette manière. Donc je demande de la manière la plus catégorique toutes les accusations portées contre le consul honoraire qui s'est sacrifié. 700 millions de francs CFA, 600 millions de francs CFA, 57 millions de francs CFA. Au total 1,357 millions de francs CFA ont été utilisés pour la location des avions. La prise en charge des Sénégalais. Cette mission a contribué à mettre en place un comité de crise pour mieux faire face à l'insécurité. Elle a rencontré cette mission le général Babakar Gaye qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine. Jean-Babakar Gaye que tout le monde connaît qui a été chef de la major générale des forces armées. La mission a également travaillé avec le consul honoraire à Bangui, avec les responsables de l'association des Sénégalais de Gambie pour échanger un peu sur les meilleures stratégies et la meilleure manière de procéder. Un comité de crise de quelques 12 membres a été institué et nos compatriotes ont été informés sur les conditions de répartition de l'appui financier que le président de la République avait apporté. Parce que la mission est partie avec 30 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des compatriotes qui se sont réunis en comité pour assurer la répartition de cette assistance. Sur 750 Sénégalais en République centrafricaine ou 6-18 ont été rapatriés et pour la majorité ils avaient des activités économiques. C'est la raison pour laquelle le FES, fonds d'appui à l'investissement sénégalais de l'extérieur, a été créé. Dès que ces situations de crise se présentent, que nous puissions immédiatement réagir en apportant tout le secours nécessaire à nos compatriotes. Et ça c'est surtout quand des situations de crise comme celle-là se présentent, comment trouver les ressources pour louer un avion, mobiliser tous les fonds que nous avons mobilisés, etc. pour assister nos compatriotes. Un pas en avant que la diplomatie sénégalaise compte renforcer avec les concertations sur l'appui au projet de ces Sénégalais expatriés en République centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada